Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit chargement de voiture très sympathique avec une Mercedes McLaren SLR et derrière une simple Aston Martin rapide mais c'est quand même sympathique pour l'instant il y a d'autres trucs qui arrivent. Je vais vous filmer rapidement la SLR. Si je demande SLR ça y va ces derniers temps parce que logiquement quand je vous parle la vidéo sera sortie mais j'ai shooté une SLR il y a peu de temps là même à l'heure où je vous parle c'était il y a deux jours donc voilà c'est plutôt cool. Je mettrai un petit lien en haut là comme vous avez l'habitude de voir. Je vais vous filmer rapidement la rapide aussi. C'est un rapide On en envoie quand même régulièrement sur Paris. Là-bas il y a une qualité. Enfin bref là pour l'instant on va surtout se porter sur la SLR et les autres véhicules qui arrivent. Il y a deux trois trucs sympas encore qui arrivent donc voilà c'est plutôt plaisir puis vraiment la SLR encore une fois. C'est une voiture dont je me lasse jamais. Regardez là la gueule que ça a. Franchement il n'y a rien à dire. Regardez là il a l'air de vouloir peut-être charger la rapide déjà je ne sais pas. Mais en tout cas c'est très sympa. Comme ça magnifique. Ah mine de rien la manoeuvre ne doit pas être simple du tout parce que regardez il fait tout ça en marche arrière. D'ailleurs je pense je pense qu'il ne va même pas pouvoir. Enfin bref. Mais putain il est chaud quand même. J'avoue que déjà je pense charger une voiture bon même si son métier ne doit pas être le plus simple. En marche arrière en plus doit être assez galère. Mais ce que je ne comprends pas c'est que logiquement il y a je crois cinq ou six voitures. Et là je pense que les cinq ou six voitures elles ne vont pas rentrer clairement. Enfin bref on verra mais on va attendre le reste qui arrive. Et on va voir comment ça se passe. J'ai loupé le fin de filmer mais regardez en fait il a relevé la remarque comme vous pouvez le voir là pour passer la rapide là. Il est chaud quand même. En plus la rapide ce n'est pas la voiture la plus petite. Donc voilà c'est assez fascinant à voir. Alors voilà les deux voitures qui suivent. Une Rolls Royce cab à l'ancienne. Je ne vais pas vous dire le modèle précis. Magnifique. Et juste derrière une pagode. Très très belle config aussi. Là je viens de voir c'est une Silver Cloud précisément qui la charge d'ailleurs direct. Et là une magnifique pagode dans une config de malade clairement. Sublime. Quand on voit ça comment on peut ne pas aimer Mercedes clairement. Deux voitures qui ne sont pas de la même époque. Deux voitures qui ne sont pas pareilles non plus. Et pourtant c'est deux dingueries clairement. Regardez l'intérieur là il est sublimissime. Encore une fois il y a des reflets à la con. Et l'intérieur est totalement dingue. Il y a toujours en plus qui fait ses appuis têtes un peu. On dirait une tête de chat ça me tue. Et là donc je mets un petit peu la Rolls Royce Silver Cloud. Cabriolet ça paraît. Ça en cab ça doit être assez sympa. Voilà. Regardez-moi ça. Cette pagode elle est vraiment magnifique. Et là la Silver Cloud en cab. Je le répète parce que franchement j'imagine être sur la côte avec ça. Parce que là il faut savoir que les voitures vont en direction de Monaco. Et j'imagine cette voiture en cabriolet dans Monaco. Ça va être quand même assez sympa. Donc voilà quoi. Et puis on retrouve les autres voitures ici. C'est sympathique. Et voilà logiquement les deux dernières voitures du camion. Petite Dino 246. Très jolie. Et la petite dernière elle arrive. Bon je vais attendre. Je vais refilmer quand elle arrivera. Et voilà la dernière qui arrive là-bas. Avec Bino en plus c'est beau. Ah là c'est beau le combo. Voilà la petite dernière. Il m'a fumé. Il est sorti de nulle part. Et voilà. Pour les plus fidèles vous la reconnaissez. J'ai fait une vidéo sur cette voiture. En particulier une vidéo entière. Je vous la mets aussi. Je vous mets le lien en haut là. Je sais pas où là. Et voilà. Le petit convoi sympathique. Bon alors voilà. Là je vous filme le tas de voitures. D'accord. On a une qualité. Bon elle fait pas partie de la collection. Tout ça c'est à la même personne là. Sauf la qualité. Donc là il y a Rolls-Royce Silver Cloud 2. Là-haut il y a une Aston Martin Rapide. Là une 280 SL ou une pagode comme vous voulez. Une SLR ici. Une Aventador 50e anniversaire. Et derrière une Dino. Voilà. Donc très sympathique. Comme on va dire comme camion. Avec l'Aventador juste ici. Et là quand on voit tout ce lot. Tout ce lot de voitures ici là. J'ai une petite question à vous poser. C'est là. Vous avez le choix. Entre une voiture. En sachant que les voitures vont à Monaco. Donc imaginez vous. Vous êtes à Monaco. Et il y a ce camion là carré. Et vous avez le choix de prendre une voiture. Dites moi laquelle vous choisissez. Entre les 6 qu'il y a devant. On compte pas la California. Parce que vraiment comme je vous dis. Elle fait pas partie de la collection. Mais choisissez une voiture. Entre par exemple la Rapide pour emmener la famille. La Rolls pour vraiment user sur la Riviera. La Pagode un petit peu dans le même style. Mais je trouve. Enfin je préfère la Pagode par rapport à la Rolls. La SLR qui est clairement un dragster. La Ventador. Bon bah là il n'y a rien à dire. Tout est dit. Ou la Dino. Ou là pareil. Vous allez au bout d'un bar. Manger un petit coup le soir. Donc voilà. Dites moi laquelle vous choisissez. Vous prenez une voiture. Surtout le camion. Sans compter la California T. Il faut laisser une voiture. Dites moi laquelle vous prenez. Voilà la Ventador est mise. Donc Bino avait raison. C'est vrai qu'elle est en haut. C'est à dire qu'il y a encore d'autres voitures. Donc j'ai vraiment pris une voiture pour rien. Parce qu'apparemment il y a d'autres voitures qui arrivent. On va voir quoi. Parce que même moi là j'avoue que je ne sais plus. Logiquement il y a une ancienne Mercedes encore. Mais bon on verra. De toute façon je ne vais pas spoiler ni rien. De toute façon j'ai rien à spoiler. Je ne sais même pas le truc. Donc voilà quoi. Ça ne doit pas être pratique de charger une Aventador sur un camion. Comme vous pouvez le voir. Il est zépo comme jamais. J'avoue que là il y a quand même peu d'espace pour la charger. Comme vous pouvez le voir. La plateforme est quand même pas bien longue. Je ne sais pas comment. Enfin je ne connais pas le camion. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est son métier. Donc ça allie de s'en charger. Regardez il monte la plateforme. Je n'ai pas non plus de vous faire un exposé sur comment charger une Aventador dans un camion. Mais je trouve ça quand même un peu plus intéressant. Regardez là-bas il y a une autre voiture qui arrive. Donc j'avais bel et bien raison. C'est les anciennes Mercedes. Mercedes 280 SE. Il y en a une coupée grise très belle. Et derrière il y en a une câble noire. Très sympa aussi. C'est beau. Là vraiment quand vous voyez ça. Regardez. Là c'est combo de partout. Il fallait tomber à cause du trottoir. Voilà les plaques. Magnifique. Ce truc insolent. Regardez les plaques. EA 0.85 TK. EA 0.68 TK. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment été immatriculées à quelques minutes d'écart quasiment. C'est assez ouf. Là quand vous voyez ça on ne peut pas dire que Mercedes c'est nul. Bon alors je filme quand même rapidement les 280 SE. Là c'est une cab intérieur rouge, noir, enfin flou noir intérieur rouge. Très très belle. J'adore cette voiture. Et là-bas il y a la même mais en coupée et en grise. Je vais aller vous la filmer tranquillement. Et du coup je rajoute entre guillemets à la question de la vidéo les deux 280 SE. C'est-à-dire que vous pouvez aussi choisir soit la noire soit la grise dans tout le camion. Donc là il y a la coupée et là-bas il y a le câble. Donc voilà dites-moi laquelle vous choisissez sur tout le camion. Là il y a de quoi faire. Vraiment il y en a pour tous les goûts. Comme je vous ai fait le listing tout à l'heure. C'est impressionnant sous cette vue. C'est même assez kiffant. Regardez même la hauteur ici de l'arrière. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo mais il est vraiment surélevé. Tiens la SLR qui vient de démarrer en plus. Mais il est vraiment surélevé. C'est assez ouf. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Avec les 280 SE je vais essayer de vous en faire en même plan. Moi je vais laisser la SLR passer d'abord. Mais là voilà, vous voyez les deux 280 SE sur le même plan. La SLR qui va se faire charger en bas. Je vais vous filmer le chargement en tant qu'à faire. Là vous voyez la Ventador ici, la SLR. Très belle en grise d'ailleurs. Et puis voilà, le petit camion qui fait plaisir. Alors voilà comment ils chargent la SLR aussi. Je vous filme encore un peu puisque c'est vrai que c'est des véhicules assez bas, assez complexes. Donc je vous filme un petit peu. On va devoir la reculer jusqu'au bout. C'est vrai que c'est beaucoup la SLR, ça a l'air d'être assez galère quand même. On ne va pas se mentir. Mais ça a l'air bien galère. C'est vrai qu'il a du courage même de rien. Encore une fois, ce n'est pas trop fort que je le dis. Mais c'est son métier. Donc bon, je dis du courage. Mais voilà, il a choisi de faire ça aussi. Je pense que ça ne doit pas être déplaisant d'être dans une SLR même si ça doit être assez spectant. Ça fait un bruit ça, improbable. Mais voilà, en vrai, elle a l'air bien. Elle a avancé encore. On dirait qu'on ne prend plus rien. Il y a des vraies manoeuvres. Enfin bref. Je vais vous montrer une partie. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu de votre vie. C'est le châssis d'une SLR, le dessous en fait. Voilà comment c'est. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu. Moi, c'est la première fois que je le vois. C'est assez ouf. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, voilà, le camion est enfin quasi prêt à partir. Donc là, vous pouvez voir toutes les voitures ensemble. Et au moins, là, ça vous laisse le choix d'en choisir une. Là, vous pouvez vraiment faire votre choix. Moi, c'est celle que vous voulez. Celle que vous choisissez. Vous avez le choix d'en prendre une. Laquelle, vous prenez. C'est prévisible dans tous les cas. Voilà, le camion là, il est vraiment prêt. Vous avez vu, il a rabaissé. Voilà, là, c'est quand même très stylé. C'est la première fois que je vois un camion avec autant de voitures. Dites-vous que là, il y a neuf voitures sur un camion. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Sachant qu'il y en a huit qui appartiennent du même propriétaire. Donc, c'est un délire. Voilà, le camion s'en va. Full. Ah, il est full équipé. OK! Nous c'est parti. Quand elle arrive. en Corée en Corée en Warée en Corée à Corée en Corée au наб has trèsliké Sous-titrage ST' 501